Bonjour Gérard Armand, vous êtes aujourd'hui dans le Var à Toulon à Pierrefeu pour parrainer la création d'une maison de répit pour enfants autistes. Vous êtes un acteur connu, j'imagine que vous en avez des sollicitations. Pourquoi avoir choisi celle-là, pourquoi avoir répondu présent à cette invitation ? Il y a plusieurs raisons. Dans mon entourage, j'ai des parents qui ont ce genre de problème, soit le polyhandicap, soit l'autisme. Et puis en tant que personne tout simplement, ce que j'ai lu, ce que j'en ai lu, certains marasmes dans lesquels se trouvent cette maladie et ces établissements, voilà, ont fait que je m'y suis intéressé. Le rapprochement s'est fait comment ? C'est l'ADAPI qui vous a contacté ? Oui, c'est l'ADAPI qui m'a contacté. J'ai dit oui tout de suite. Et j'ai cru comprendre que vous n'avez pas seulement envie de jouer le rôle de parrain, juste d'apposer votre nom. Vous avez aussi envie de mobiliser les énergies, d'aller chercher des fonds. J'ai envie de m'inscrire dans cette formidable énergie qu'ils ont tous. Ce que j'ai vu au niveau des autistes et tout ça, c'est extraordinaire, la compétence de ce personnel. Alors il y a un manque de fonds, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en conférence de presse, on va essayer d'être malins. Et on va essayer de trouver de l'argent là où il y en a, d'une façon loyale évidemment. Et en essayant de convaincre ceux qui ne le sont pas encore tout à fait. Mais parfois, on prêche des convaincus et eux-mêmes ont les pieds et poings liés. Donc il faut absolument que les ficelles de la bourse explosent et se coupent et qu'on reçoive de l'argent. Il est anormal que dans une maison de repos, il n'y ait que 260 jours de fonctionnement prévus sur 365. Vous voyez, il faut absolument combler ce trou là. Et pour ça, il nous faut cette force, cette conviction, cette foi, ce courage extraordinaire de tous ces gens, de tous ces professionnels, de tous ces accompagnants qui sont là tous les jours avec ces enfants. Et croyez-moi, c'est très difficile, qui apprennent à les connaître, qui apprennent à connaître leur langage parce que parfois il n'y a pas le verbe. Donc c'est un signe, c'est un regard, c'est un geste, c'est une aspiration, c'est une attitude. Tout ça, ça s'apprend, c'est du travail, c'est de l'attention, c'est de l'amour en définitive. Donc voilà, pour répondre à votre question, j'ai eu envie de les soutenir. Et que j'aime ce que font ces gens-là parce que j'aime les gens qui ont la foi, j'aime les gens qui ont de l'enthousiasme. Ce sont deux ingrédients qui font partie de mon métier aussi. Merci Gérard Armand. Merci à vous. Merci. Bonjour Aglantiné Meillet. Bonjour. À Pierre Feu, d'ici quelques mois, on aura 8 places d'accueil dans cette maison de répit. C'est une goutte d'eau, il en faudrait encore combien des gouttes d'eau comme ça ? C'est très difficile à chiffrer. Il y a 650 000 personnes autistes en France. Mais si on s'intéresse juste aux enfants, je crois qu'on estime à 20% seulement d'enfants qui ont une prise en charge digne de ce nom, y compris un accueil à l'école, par exemple. Et encore, quand on dit qu'un enfant autiste est accueilli à l'école et qu'on s'en vante et qu'on crée victoire, c'est parce qu'il a quelques heures dans la semaine, une demi-journée. Donc, on est très loin de ce qui se fait ailleurs et des besoins. 8 places aujourd'hui à Pierre Feu, ça veut dire 100 à 200 enfants accueillis par an, puisque ce sont des séjours courts. On les dit, ça va tourner beaucoup. Mais on est juste dans le département du Var. Bien sûr qu'on va se permettre d'accueillir quelqu'un dans le Nord-Pas-de-Calais qui nous appellera en urgence et qui dira « Mais au secours, il faut que je souffle deux jours, prenez-le moi, on le fera ». Mais ce qu'on espère, c'est qu'il faut que ce genre de maison, il en existe dans chaque département français. Les prestations qui vont être proposées dans cette maison de répit, quand on dit répit, c'est-à-dire que c'est les familles qui n'en peuvent plus, qui sont débordées, qui ont besoin de couper, de se retrouver. C'est ça, les familles vont enfin pouvoir souffler. Le droit au répit, il existe dans les textes, mais dans les faits, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de place et il n'y a personne qui veut accueillir ces enfants-là. Et c'est vrai qu'il faut des personnes formées. Je vous donne mon fils demain, vous allez paniquer. Donc, il nous faut un personnel compétent, formé, et ça, ça prend du temps, et ces gens-là, il faut les payer. Et c'est à ces gens-là qu'on a confiance. Mais le répit, il ne va pas être seulement pour la famille, il va être aussi pour l'enfant. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on vit en vase clos, entre l'enfant, les parents et tous ces troubles, nuit et jour, au bout d'un moment, plus personne n'est bon pour personne. Et ce qu'on fait pour notre enfant, on n'est plus bon non plus. Ça, c'est pour les enfants, mais les familles aussi ont besoin de souffler parce qu'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, c'est 25 heures sur 24. C'est ça, les parents et les fratries ne s'arrêtent jamais. À la maison, c'est beaucoup de cris, d'enfants qui cognent, c'est nuit et jour. On dort très, très peu quand on est parents d'un enfant utile. Et quand je dis très peu, c'est franchement grappiller quelques heures par-ci, par-là. Je ne vois pas comment on peut imaginer que les familles vont tenir comme ça longtemps sans qu'on leur offre une solution. Et d'ailleurs, de temps en temps, elles ne tiennent pas. Moi, j'ai reçu un appel il n'y a pas très, très longtemps d'une maman qui me disait « Si vous ne prenez pas mon fils maintenant et si vous ne trouvez pas une solution, je me suicide demain. » Évidemment, on ne peut rien faire nous dans l'immédiat, mais on crée cette maison pour que ce genre de situation n'arrive plus. Merci. Merci à vous. La DAPI VAR Méditerranée organise une soirée de gala au domaine de la Baraton pour collecter des fonds. On va vous y retrouver. La DAPI VAR Méditerranée de la Baraton de la Baraton de la Baraton Sous-titrage ST' 501 ...